Bienvenue à tous dans l'Embrouille, l'émission qui vous raconte les rivalités les plus sanglantes de l'histoire du noblard. On dit que les ennemis d'hier sont les amis d'aujourd'hui, et les amis d'hier sont les ennemis d'aujourd'hui. Il se trouve que cette phrase résume particulièrement bien l'histoire que nous allons vous raconter, celle de deux poids lourds de légende. Un jour rallié dans l'adversité et le lendemain ennemis mortels. Quand on pense aux grandes rivalités sportives du XXe siècle, leurs noms viennent immédiatement à l'esprit. Dans le monde de la boxe, peu d'Embrouilles ont eu un tel impact. Sportifs, bien sûr, avec une série de combats devenus des classiques. Mais surtout médiatiques, car on a rarement vu de telles icônes se déchirer aussi violemment en public. Dans cette affaire, les attaques verbales ont sûrement été plus difficiles à encaisser que les coups portés sur le ring. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va vous parler de l'embrouille mythique entre deux légendes du noblard. The greatest Mohamed Ali d'un côté, Smoking Joe Frazière de l'autre. Soyez sur vos gardes, parce que ça va saigner. Vous êtes prêts? Let's go! Je suis toujours nervieux. Ça fait un sentiment d'un sentiment. Quand vous êtes dans la dressing-room et le mec dit, chan, vous avez 5 minutes plus plus. Vous vous êtes au dans le moment, vous regardez à votre écoute, vous regardez à toutes les gens, vous pensez à toutes les cités et à toutes les monde, voir combien il y a plus. Les investissements vous avez quand même, si vous perdez, ça va détruire vous et tout ce que vous planchez et Tout le monde s'involvement, le man est un bon joueur. Tu vois dans le ring, tu vois les gens roulent et hollent, et puis tu vois les caméras et les lights. Je suis très fréquenté, jusqu'à la première deux ou trois punchées. Defeating le man à sa propre game, c'est plus plus crédibilité. C'est le déjeuner. Tu es le déjeuner. C'est le déjeuner. C'est le déjeuner. C'est le déjeuner. C'est le déjeuner. Il est un déjeuner. Il est un déjeuner. Il est un déjeuner. C'est un déjeuner. C'est un déjeuner. C'est un jeune homme, contre un vieux homme. Tu as vu vieux. Ton roi est là. Je suis un guerrier. F*** Oscar De La Hoya. J'ai coupé de l'arrière. Il y a trop de vitesse. 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 Frazier. Frazier. Ali. Peut-être la plus grande rivalité de tous les temps. Trois combats. Trois batailles d'une intensité incroyable. En 1971 d'abord, lors du combat du siècle. En 1974 ensuite, pour le Super Fight 2. Et enfin, en 1975, à l'occasion du Thrilla in Mania. Ali est connu pour sa vitesse, son agilité, ses pas de danse diront certains. Frazier, lui, se caractérise par sa force brute, par son crochet gauche dévastateur. Le papillon contre la guêpe. La grâce contre la puissance. Le génie contre le travail acharné. Une opposition de style, donc. Mais, ne vous y trompez pas. Si leurs combats acharnés sont passés à la postérité, c'est avant tout pour leur rivalité en dehors des rings. Rivalité, le mot est un peu tendre pour qualifier la relation si spéciale qui unit, ou plutôt désunit, ces deux monuments du noblard. Parlons plutôt de haine profonde, viscérale même. D'un désir ardent de mettre un terme à l'existence de l'adversaire, de l'ennemi. Rien de noble dans tout ça. Cette embrouille est avant tout personnelle et fait appel aux plus bas instincts de l'âme humaine. Pour l'appréhender, il faut faire un grand saut dans le passé. A l'époque où Mohamed Ali était encore Cassius. Et Smoking Joe, tout simplement Billy Boy. Que dire qui n'a pas déjà été raconté sur le Louisville lit ? La lèvre de Louisville. Cassius Clay, de son nom de naissance, de son nom d'esclave, comme il le considérera plus tard. Cassius jouit d'une enfance heureuse dans le quartier noir de la ville. Au 3300 de Grand Avenue, sa famille ne roule pas sur l'or. Mais il ne manque de rien. Si ce n'est de l'amour d'un père parfois tyrannique. Intelligent, beau, sportif, sa mère le couvre d'amour. Comme l'immense majorité des Noirs aux Etats-Unis, Cassius souffre d'un racisme institutionnalisé. Il ne peut pas rentrer dans certaines boutiques, s'asseoir à l'avant du bus ou se désaltérer à la fontaine à eau. Une myriade de lois ségrégationnistes musèlent son quotidien sans qu'il ne s'en rende compte réellement. Il vivait simplement avec. Les Noirs n'étaient pas égaux aux Blancs. Mais on se faisait à cette situation. On restait entre nous. Les choses étaient ainsi. Témoigne son frère, Rahman. La légende raconte qu'il aurait commencé la boxe à 12 ans, suite au vol de son vélo. Cassius s'initie au noblard dans l'espoir d'infliger une bonne rouste aux coupables. Je lui ai dit, vous ne luttes jamais si vous ne le savez pas. J'ai dit, si quelqu'un t'a appris à l'espoir ? Et il lui a dit, non. Je lui ai dit, vous devriez venir ici et apprendre à l'espoir avant de commencer à l'espoir. Surdoué, il devient très rapidement une star locale, au point de supplanter le colonel Sanders. Son style, peu orthodoxe, surprend. Sa belle et grande gueule attirent les foules. L'Olympique de 1960, l'Amérique, Cassius Clay, prend le boxeur Polish, Ziggy Piotrkowski pour l'Olympique Light Heavyweight Boxing. Champion olympique à Rome en 1960, il remporte son premier combat pro la même année, à seulement 18 ans. Sur le ring, il impressionne. En 1964, il devient champion du monde des poids lourds, au détriment du favori, Sonny Liston. Dès lors, Cassius s'autoproclame « The King of the World ». Déjà à l'époque, le maniement des mots est son arme la plus redoutable. Ironique pour un boxeur. Il s'en sert en dehors du ring. notamment pour défendre ses engagements politiques naissants. Icône incontournable pour les Afro-Américains, il est noir, beau, et n'a pas peur de le clamer haut et fort. Après s'être converti en rejoignant la Nation of Islam, il prend le nom de Muhammad Ali, comblé de louanges, l'admirable en arabe. Cassius Clay est mort. The Greatest, lui, poursuit son chemin. Ceux qui osent continuer à l'appeler par son ancien prénom, s'attirent les foudres du champion. Il s'agit d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. de 75 000 à 125 000 hommes, presque à l'heure. Les forces supplémentaires seront nécessaires plus tard. Et ils seront envoyés comme demandés. En 1967, ses prises de position et surtout son refus de répondre à la conscription pour servir au Vietnam, marquent un arrêt dans sa carrière de boxeur. On lui retire ses titres, bafou son honneur, et on lui interdit même de pratiquer la boxe. Ses comptes sont à sec. Seuls quelques généreux donateurs permettent d'entretenir l'illusion d'opulence d'une gloire désormais passée. Autrefois adulé, le disciple d'Elija Muhammad devient l'ennemi public numéro un. Le traître à la patrie. Malgré ça, Ali ne fléchit pas. Patiemment, il attend son heure. Une occasion pour reconquérir sa ceinture. Celle qu'on lui a dérobée. Celle logée autour des hanches d'un certain Smoking Joe. Joseph William Frazier, né en 1944 à Beaufort, en Caroline du Sud, à quelques encablures à peine de Charleston. Charleston, c'est le fief confédéré par excellence, mais aussi et surtout le principal port négrier en Amérique du Nord. L'enfer sur terre. Pendant plus d'un siècle, le commerce triangulaire permet à la région de prospérer au prix de millions de vies sacrifiées. L'abolition de l'esclavage en 1865 ruine l'économie locale. Les Blancs sont pauvres, les Noirs encore plus. En théorie, en 1944, la servitude n'est plus qu'un lointain souvenir. Dans les faits, l'esclavagisme est encore bien présent. Mais sous une autre forme. Une forme plus capitaliste. Les Blancs possèdent la terre et les moyens de production. Pendant que les Noirs la cultivent pour un salaire de misère. Cette réalité, c'est celle de Joe Frazier. Douzième enfant d'une très modeste famille de Métay. Tout petit, il travaille dans les champs pour aider ses parents. Son père, Rubin, profite des installations de son bailleur pour distiller de la liqueur de maïs. Une pratique illégale, mais indispensable pour arrondir les fins de mois. Grâce à ça, les Fraziers parviennent à économiser assez pour s'acheter une télévision. Télé autour de laquelle les hommes des alentours prennent l'habitude de se retrouver. C'est derrière ce petit écran, à travers les exploits de Sugar Ray Robinson et Rocky Marciano, que celui que l'on surnomme affectueusement Billy Boy découvre la boxe. Un soir, son oncle Israël remarque sa carrure trapue et ses larges épaules. Ce garçon sera un autre Joe Louis. Flatté, Joseph le prend au mot, aiguisant son punch à l'instar de son illustré nez. Pour ce faire, il pend un sac de maïs à la branche d'un chêne, s'enroule les mains d'une vieille cravate et frappe de toutes ses forces. Cet entraînement improvisé porte ses fruits. Joe devient le balabar de la cour de récréation, celui qu'il ne faut surtout pas embêter. Certains de ses camarades lui proposent même leur goûter en échange de ses services de garde du corps. À 15 ans, le racisme le contraint à fuir Beaufort. Joe ne peut plus se taire face aux crimes ignobles dont sa communauté est victime. Dans cette partie rurale des États-Unis, Patra Noir est rarement puni par la loi. L'exil est la seule solution pour sauver sa peau. Il part d'abord travailler à New York, où vit son frère, avant de s'installer seul à Philadelphie. Une ville dure, violente, d'une extrême précarité, rongée par la drogue et où la criminalité règne. Mais Joe se sent mieux au milieu des siens. De toute façon, il n'est pas le genre d'homme à qui on cherche des ennuis. Philly devient sa ville d'adoption, celle à laquelle il restera fidèle pour le reste de son existence. Là-bas, pour la première fois, il pousse la porte d'un vrai gymnase dans le quartier du Badland, les Bafons en français. Garçon de boucherie, Joseph s'entraîne sur une carcasse d'animaux. Il n'est d'ailleurs pas rare de le croiser en plein footing sur les marches du musée d'art. Quoi ? Ça vous rappelle quelque chose ? Le travail paye. Peu avant 1964, Joe se qualifie pour les JO de Tokyo, une Olympiade après le jeune Cassius Clay. En terre nippone, Frazier, lui aussi, décroche l'or olympique. Son triomphe le conforte dans son choix, celui de se tourner définitivement vers la boxe. Choix risqué. A cette époque, il vit encore dans une grande précarité. Bien que champion olympique, il n'a même pas les moyens d'offrir des cadeaux de Noël à ses enfants. Heureusement, cette situation ubuesque ne dure pas. L'ascension du puncher est fulgurante. Il devient presque instantanément la coqueluche de la boxe. Les victoires s'enchaînent, les KO également. Finalement, le 16 février 1970, au Madison Square Garden de New York, Smoking Joe démolit Jimmy Ellis pour le gain des ceintures WBA et WBC. Le voilà champion du monde. Du moins, en théorie. C'est à peu près à ce moment de l'histoire que le chemin de nos deux protagonistes se croise. Lors de la suspension d'Ali, pour être précis. Le rapprochement des deux champions s'opère dès 1968. « C'est lui qui a fait la démarche », raconte Frazier. « Il venait me voir à la salle. On s'appelait. Un jour, je l'ai conduit de Philadelphia à New York dans ma voiture. Juste lui et moi. On se marrait. On s'amusait. Et on parlait du combat qu'on voulait organiser. On était amis. On s'entendait bien. » Alors qu'une bonne partie de l'Amérique a tourné le dos à Ali, Frazier, lui, le soutient bec et ombre. Marié et père de deux enfants, il n'est pas concerné par la conscription pour combattre au Vietnam. Cela ne l'empêche pas de se montrer solidaire. Par respect pour le People's Jump, il refuse de participer au tournoi pour couronner son successeur. Joe plaide la cause du Greatest auprès des administrations. Il va même jusqu'à rencontrer le président Nixon en personne pour qu'Ali récupère sa licence. Le champion a donné plusieurs versions différentes de cette rencontre au sommet. Mais la plus savoureuse est celle qu'il confie au Guardian. J'ai obtenu un rendez-vous avec Nixon, ce qui n'était pas trop dur après être devenu champion du monde des loups. Je suis allé à la Maison Blanche. Nous nous sommes promenés dans les jardins avec sa femme et sa fille. Je lui ai dit « Redonnez sa licence à Ali. Je veux le battre pour vous. » Il m'a répondu « C'est sûr que j'adorerais ça. » Il faut comprendre que l'obstination de Frazier n'est pas uniquement désintéressée. Pour beaucoup, The Greatest reste encore et toujours le champion légitime, l'homme à vaincre. Frazier, lui, est surnommé le champion de rien. Il ne pourra réellement se dire champion qu'une fois Ali au tapis. Pourquoi est-ce que ce groupe est ici aujourd'hui ? Parce qu'ils reconnaissent la fraude que la structure de la structure blanche, la vultures blanche, comme je l'appelle, de la monde de la boxe, est essayé de perpetuer. Mouhamd Ali n'a pas perdu ce titre. Je me suis le champion de la Terre 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 jusqu'à la fin de 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 la fin. Et quand tu dis que la fin de 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 la fin, je pense que vous parlez de Mohamed Ali ? C'est vrai, et je voudrais que le faire face à lui. Et comment vous pensez que ça va venir ? Je pense que je vais vous prendre. Dans cette histoire, il n'est pas le seul à avoir quelque chose à gagner. Les deux hommes ont besoin l'un de l'autre. Joseph pour sa légitimité. Mohamed pour se refaire un nom. Renoué avec la gloire. Depuis son refus d'être mobilisé, Ali est sur la pente descendante. Ses économies s'épuisent. Pire, il s'est fait voler la vedette par une sorte de paysan nettement moins bon que lui. Ali, jaloux ? Non. Pourquoi être jaloux quand, dans ses propres dires, on est le plus beau, le plus fort, le plus intelligent ? The greatest, quoi. Un jour, Ali monte dans la voiture de Frazier. Ce dernier, connaissant les problèmes d'argent de Louisville, a pris l'habitude de lui glisser une liesse de billets dans la poche. Comme ça, sans rien demander en retour. Grand seigneur, ce Smoking Joe. Au moment de sortir de la limousine, plutôt que de le remercier, Ali le provoque en duel devant les passants et les caméras. Rien de bien méchant. Un bon moyen d'hyper un combat déjà dans toutes les têtes. Du Mohamed Ali dans le texte. Cependant, le face à face ne peut pas toujours avoir lieu. Une folle rumeur circule selon laquelle ils envisageraient de louer un Boeing 747 pour organiser un combat télévisé depuis les airs, retransmis en direct partout à travers le globe. Malheureusement, cette idée pour le moins ambitieuse n'a jamais vu le jour. Sous-titrage Société Radio-Canada En 1970, un vent de changement souffle sur les Etats-Unis. L'opinion publique se retourne contre la guerre du Vietnam. Les Américains ont soif de justice sociale, d'égalité entre blancs et afro-américains. Ce climat presque révolutionnaire favorise Ali que beaucoup de jeunes idolâtrent. La Cour suprême finit par invalider la décision de lui retirer sa licence. Le People's Champ est de retour. Comme un symbole pour son premier combat officiel, il fait face à Jerry Query, le grand espoir blanc de l'époque. Inutile de vous préciser qui a gagné. A partir de ce moment, un trash-talking intensif va se mettre en place, du côté d'Ali surtout. Presque exclusivement même. Frasier ne se laisse pas décontenancer. Ali sans que Frasier n'a pas peur de lui. Au fond de lui, il le redoute même. Dans sa carrière, Muhammad a affronté bien des boxeurs. Mais aucun n'était de la trempe de Smoking Joe. Il faut dire que son fameux crochet du gauche, sobrement baptisé le coup céleste par certains journalistes, a de quoi glacer le sang. Mais devant les caméras, The Greatest continue d'assurer le show. Cette fois, Ali se montre un peu plus virulent qu'à la coutume. Il n'attaque pas seulement Smoking Joe, le boxeur, mais également Joseph Frasier, l'homme. Le même qui lui est venu en aide. Celui qui était censé être son ami. Moche. Bête. Des insultes dignes d'une cour de maternelle qui n'en demeure pas moins très personnelle et passe mal du côté de Frasier. A noter qu'il avait usé de la même stratégie face à Sonny Liston. Bien sûr, le public, lui, en redemande. Dans l'optique de se préparer pour le combat tant attendu, Ali prend la température du Madison Square Garden en décembre 70 et met KO l'argentin Oscar Bonavéna. À la fin du match, l'ex-champion du monde n'a pas le temps de sortir du ring, qu'il reçoit un coup de fil, disons, inattendu. L'affrontement approche. Lors des conférences de presse, Ali attaque frontalement Frasier, mais ce dernier est sûr de ses forces. Imperturbable, il veut rester concentré sur le combat. C'est le jour, tu comprends ? Tu n'es pas combattu à Gwari, tu n'es pas combattu à Oscar Bonavéna, tu n'es pas combattu à Sonny Liston, tu es combattu à Joe Frasier. C'est pas le point. C'est le point. Qu'est-ce que c'est votre prédiction ? Ma prédiction, la lutte ne va pas aller à distance. Je vais arrêter. Arrêtez-moi, toi ! Joe n'a pas le côté chemin de son Challenger. Il est moins cultivé, pas aussi à l'aise en public et manque de charisme. C'est un cogneur, un vrai. Il préfère faire fuser les droites que les belles paroles. À l'approche du combat, le Louis Villipe est de plus en plus nerveux. Ça se sent. Les pics au départ, bon enfant, il faut bien promouvoir l'événement, virent à l'insulte. Le point de non-retour est dépassé quant à la télévision. Il qualifie son futur adversaire de Doncle Tom. Pour vous, cela ne veut peut-être rien dire. Mais pour un afro-américain, c'est la pire insulte qui soit. Dans le langage courant au sein de la communauté, elle désigne un noir sciemment vendu aux blancs. En d'autres mots, un traître. D'abord améliorative, l'expression prend son origine d'un livre publié au milieu du 19e siècle, la case de l'oncle Tom. L'oncle Tom, le personnage éponyme, est un esclave très pieux, possédant patience et noblesse d'âme. A sa sortie, le roman est un succès populaire immédiat et contribue à éveiller les consciences contre l'esclavage. L'impact du roman est tel que lorsqu'Abraham Lincoln rencontre son autrice, Harriet Stowe, au début de la guerre de sécession, il s'exclame. C'est donc cette petite dame qui est responsable de cette grande guerre. Le roman n'en demeure pas moins très ethnocentrique et véhicule de nombreux préjugés ratio. Les afro-américains critiquant notamment la passivité et complaisance de l'oncle Tom vis-à-vis de l'oppresseur blanc. Mais revenons à notre histoire. Ce n'est pas la première fois qu'Ali utilise cette expression. En 67, Hermit Erel en avait déjà pris pour son grade. A travers cette insulte, Ali politise la rencontre. En 1965, Floyd Patterson avait fait de même en faisant de son combat contre The Greatest une croisade contre l'islam. Ali n'était pas entré dans son jeu. Cette fois, c'est différent. C'est à son tour d'exacerber l'antagonisme déjà très fort entre deux Amériques qui semblent alors irréconciliables. A gauche, le héros, Ali. Champion du peuple, anti-Vietnam, défenseur des droits civiques et de la cause des Afro-Américains. Soutenu par les minorités, les jeunes et les progressistes. Et à droite, le méchant, Frazier. Champion de l'establishment, financé par un groupe d'investisseurs blancs, Cloverley, dont aucun des 14 dirigeants n'est issu d'une minorité. Soutenu par l'Amérique blanche et conservatrice, les fameux WASP, blancs, anglo-saxons et protestants. Ces derniers ne sont pas pour Frazier parce qu'ils apprécient le boxeur, mais seulement pour faire taire Ali. L'ex-champion du monde en rajoute une couche en déclarant que tous les Noirs qui soutiennent son adversaire sont des traîtres. Mais en réalité, ce discours est complètement inaudible. En Caroline du Sud, Frazier a côtoyé le racisme dans ses formes les plus ignobles. C'est un self-made man qui s'est construit à la sueur de son front. L'exemple du rêve américain. Plus qu'Ali, qui n'a jamais eu à travailler, Frazier vient du peuple. Même la presse semble avoir choisi son camp et multiplie les titres sensationnalistes. Joe Frazier est-il un champion blanc à la peau noire ? Drôle d'éthique journalistique. Le problème, c'est que le peuple a trouvé son champion et ce n'est pas Joe. Piètre orateur, Frazier n'arrange rien et dessert un peu plus sa propre cause. Pour se venger, Smoking Joe désigne son adversaire par son ancien nom. Qu'est-ce que tu as appelé Mohamed ? Je l'ai appelé Clay. Tu l'as appelé Clay ? Il m'a appelé Tom. Il m'a appelé le champ blanc blanc. Donc j'ai dit, « Hey Cassius ! » Je m'a mis ton frère ! 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 Grosse maladresse. En plus d'afficher un manque de respect évident envers la foi musulmane d'Ali, il donne raison à ses détracteurs. The Greatest n'en demandait pas tant. Pour lui, il s'agit d'une preuve équivoque. Frazier est bel et bien du côté des blancs. Le pire dans tout ça, Ali qui accuse Frazier d'être dans le camp des oppresseurs racistes est lui-même soutenu par une organisation sulfureuse et prônant la ségrégation, la Nation of Islam. Écoutez par exemple ce que disait un certain Malcolm X lorsqu'il était l'un des responsables du mouvement. Ce même Malcolm X, conscient des dérives sectaires du mouvement, le quittera quelques années plus tard pour prêcher un islam de paix et d'amour. Figure du mouvement des droits civiques à l'instar d'un Martin Luther King, il est assassiné en 1965. Des enquêtes récentes ne laissent aucun doute sur l'identité du commanditaire. Elija Mouhamad, grand dirigeant de la Nation of Islam est Dieu autoproclamé. L'homme à qui Mohamed Ali a prêté allégeance lors de sa conversion. Le boxeur ne s'en cache pas. En 1975, il se vante même d'avoir participé à des réunions secrètes avec le Ku Klux Klan. Le KKK et la Nation of Islam ont beau avoir des idéologies différentes, leur objectif est le même. Un monde dans lequel noir et blanc vivent définitivement séparés. Quoi qu'il en soit, quelles étaient les intentions d'Ali derrière toutes ces provocations ? On ne le saura jamais. Était-il sous l'influence de la Nation of Islam ? Probablement un peu. S'est-il retrouvé prisonnier de l'histoire qu'il avait lui-même inventée ? Sans aucun doute. Peut-on parler de délire mégalomaniaque ? Carrément. Après tout, Mohamed Ali est le scénariste de son propre spectacle. Il distribue les rôles et s'est attribué celui du héros. La scène est médiatique. Frazier, lui, ne peut qu'assister incrédule au déroulement d'une histoire sur laquelle il n'a aucune emprise et dont l'issue fantasmée le voit mort dans la poussière. Dans son autobiographie parue en 1996, il dira qu'il s'agissait d'une technique cynique pour l'isoler de son propre peuple. Il pensait que cela m'affaiblirait sur le ring. Il a eu tort. Cela m'a seulement éclairé sur le pauvre fils de pute qu'il était. Bonjour l'ambiance. Frazier est profondément blessé par la campagne de sape de son adversaire. Sa vie devient un enfer. Régulièrement menacée de mort, son domicile est mis sous protection policière. Ses enfants sont quotidiennement harcelés à l'école, voire même battus par leurs camarades. Smoking Joe n'attend qu'une chose. Ce fameux combat pour casser la gueule du responsable de tous ses malheurs. A vrai dire, toute l'Amérique, pour ne pas dire le monde entier, attend le dénouement de cette incroyable rivalité. Le combat anime toutes les conversations. On le retrouve partout, jusque dans les pubs pour Shampoo. On lui a déjà trouvé un nom, le combat du siècle. Rien que ça, il faut dire qu'il dépasse largement le carré du ring. Chaque boxeur doit recevoir 2,5 millions de dollars, un montant astronomique pour l'époque. Le jour J, pendant les essais techniques, Ali est déjà dans son jardin et ne s'arrête pas de parler. Sûr de lui, il lance une ultime provocation. Frazière, lui, affiche une confiance déroutante. Sous-titrage Société Radio-Canada As battles of the century go, this one is different. First, because both Ali and Frazier are champions and undefeated. Second, because no fight has ever had as heavy a show business side as this one. Or depended as heavily on the art of electronics. Don't miss the last chapter, the heavyweight championship of the world, Monday night. Sous-titrage Société Radio-Canada Le soir du combat, le Madison Square Garden est plein à craquer. Les plus grandes personnalités de l'époque se sont donnés rendez-vous. Aretha Franklin, Woody Allen ou encore Frank Sinatra photographent d'un soir pour le magazine Live. L'excitation engendrée par le face-à-face dépasse l'entendement. On estime à 300 millions le nombre de personnes rivées devant leur poste de télévision. Nous sommes le 8 mars 1971 et le combat du siècle va enfin débuter. La présentation des athlètes résonne dans le garden. L'embrouille la plus historique de la boxe arrive enfin sur le ring. a-delà de Il peut essayer de les mettre ici dans le round 1, Frazier est appelé vulnérable dans le 1er round, et Mohamed Ali ne sait pas ça. C'est l'un des premiers premiers rouges plus excitants que nous avons vu depuis longtemps. The Greatest remporte avec maîtrise les deux premiers rounds, mais Frazier inverse rapidement la tendance. Il est plus à l'aise, plus souriant, plus provocateur. Alors qu'Ali le provoque depuis des mois, Smoking Joe choisit le meilleur moment pour répliquer. Après 8 reprises, Frazier est devant. Puis, Ali revient à hauteur. Sportivement, c'est un combat d'anthologie. Au 11ème round, le People's Champs est dans les cordes, au plus mal. Ses jambes ne sont plus celles de sa prime jeunesse. Normal, après 3 longues années loin du ring, Frazier a pris l'ascendant. Il en profite pour faire parler la poudre et son légendaire crochet du gauche. En fin de 11ème round, des crochets de Frazier éprouvent Ali qui est au bord du knockdown. Frazier le poursuit d'un coin à l'autre du ring. Sous les acclamations d'un public en délire. Pour la première fois, Ali l'Invincible est tout proche de la défaite. Mais il termine le round debout. Au 15ème round, les deux colosses sont épuisés. Menés au point, Ali doit mettre Frazier KO. Mais c'est pour Tanjo qui surprend Ali d'un crochet du gauche qui restera dans l'histoire de la boxe. Ali chute mais se relève à 4. La joue droite terriblement enflée. S'en suivent quelques accrochages avec son adversaire qui lui permet de tenir debout jusqu'au terme du combat. La cloche retentit. Il n'y aura pas de calme. Les juges donnent Joe Frazier grand gagnant. Il conserve son titre de champion du monde. Pour la première fois de sa carrière, Ali est défait. Il quitte le ring sans tenir parole. Il ne se met pas à genoux devant son rival. Frazier se sert du micro pour exiger des excuses. Mais le principal intéressé ne se présente pas en conférence de presse. Vous doutez bien qu'Ali n'allait pas s'avouer vaincu si facilement. Pour lui, la tricherie ne fait aucun doute. Sa prétendue défaite, il ne la doit qu'à une décision d'homme blanc. Regardez les images, vous verrez qu'il est le véritable vainqueur. Histoire d'en rajouter une couche, il poursuit sa stratégie de victimisation en expliquant qu'il est victime d'un complot parce qu'il est musulman. Ah, la bonne vieille recette complotiste. Déjà à l'époque, on pouvait s'en servir pour justifier une défaite gênante. Comme quoi Donald Trump n'a rien inventé. Suite à l'intensité du combat, les deux combattants font un séjour à l'hôpital. Cela semble plus grave pour Frazier. Lorsque la rumeur de sa mort arrive aux oreilles d'Ali, ce dernier répond. Si c'est vrai, je promets de ne plus jamais me battre sur un ring. Pour la première fois depuis longtemps, il témoigne ainsi du respect envers son adversaire. Frazier sort de l'hôpital sain et sauf une semaine plus tard. Le combat du siècle a pris fin, mais les deux hommes sont loin d'en avoir terminé. L'ancien challenger continue régulièrement de se moquer du champion. Au fond de lui, l'ex-champion du monde est fou de rage. Il ne pourra pas terminer sa carrière invaincue comme son idole Rocky Marciano. Impossible de pardonner un tel affront. Frazier accepte un rematch, mais pas tout de suite. Dans l'immédiat, il a d'autres chats à fouetter et une ceinture à défendre. Frazier took a terrible beating. Which still lets me know how good I am, even after the layoff. So, my confidence is really stronger than that before, before the fight. Because I figured he would be tougher than he was. I figured probably, man, phew, he'd be rougher than that. He was easy to hit and everything. Next time, there won't be no match. Next time, there won't be no show. I'll be on my toes. I'll be moving more. I won't play three rounds. I'll keep my guard up. I'll be more serious. Next time, I'll know him now. Next time, it'll be an easy fight. La revanche a lieu trois ans plus tard, en janvier 1974. L'engouement n'est plus le même. Frazier a perdu son titre un an plus tôt face à George Foreman. Une brute épaisse. Un puncher redoutable. Bonne chance à celui qui tentera de lui prendre la ceinture. Depuis, Smoking Joe combat moins régulièrement et manque de rythme. En tout cas, sur le ring. Il préfère largement se consacrer à la musique et son groupe au nom évocateur, les Knockouts. Vous pensez bien qu'un trash talker, comme Wamed, n'allait pas laisser passer une si belle occasion. Qui lui a dit qu'il pouvait chanter ? Il n'a pas de rythme, pas de feu, pas de classe. Il ne peut pas parler. Il a fait une grande bande. Il a commencé à traverser le monde, pensant qu'il va les vendre. C'est Joe Frazier. C'est ce place d'Angleterre. L'arène a pris 10 000. 37 personnes ont montré. Après tout, l'enjeu principal de ce combat, c'est bien sa revanche. Il veut le faire savoir. Pour lui, il n'y a aucune chance qu'il s'incline une nouvelle fois. The Greatest continue d'aller plus loin dans les attaques personnelles. Beaucoup trop loin. Le voilà maintenant qu'il utilise ouvertement une rhétorique raciste. Il compare son rival à un gory stupide, un animal. Infantilisation et bestialisation de l'autre, un discours très proche de celui des colons. Alors que des caméras se rendent dans sa maison à Deer Lake, Ali organise un spectacle répudiant. Deux semaines avant le moment fatidique, les deux hommes sont à deux doigts d'en venir au bout. Une dizaine de jours plus tard, ils sont invités sur ABC pour commenter leur premier combat. Cette fois, impossible de se retenir. Pour Ali, ce n'est peut-être que du cinéma. Mais pour Frazière, il ne fait aucun doute qu'il veut en finir une bonne fois pour toutes. Le Super Fight 2, comme il est surnommé, a lieu le 28 janvier 1975. Le Super Fight 2, comme il est surnommé, a lieu le 28 janvier 1975. Même participant, même lieu. Le Madison Square Garden à Manhattan. Pour tout dire, le deuxième combat est considéré comme le moins intéressant du triptyque. Il s'agit juste d'un championnat nord-américain. Ali refuse l'affrontement direct et domine méticuleusement le combat, sans oublier de gruger de temps en temps. Attraper la nuque de son adversaire, ce n'est pas très réglementaire, Monsieur Ali. Une nouvelle fois, aucun des deux ne parvient à mettre l'autre KO. Il est en train de finir et c'est fini. Il a gagné la distance. Le gagnant de la décision unanimée, c'est Muhammad Ali. Muhammad Ali ! Assez logiquement, Ali est déclaré vainqueur au point. Presque dans l'indifférence générale au vu de la physionomie du combat, lui-même éclipsé par le championnat du monde Norton Forman prévu en mars. Ali a eu sa revanche, mais n'en ressort pas spécialement grandi. Le troisième et ultime acte de cette rivalité a lieu un peu plus de deux ans plus tard. Sur le papier, jamais la différence de niveau entre les deux boxeurs n'a eu l'air aussi grande. The Greatest a retrouvé de sa superbe et connaît un deuxième âge d'or. Presque un an auparavant, il redevient champion du monde en terrasson George Forman dans la jungle zahéroise. Sûrement l'un des plus grands exploits de l'histoire du noble art. Au contraire, Smoking Joe est en bout de course, tout proche de la retraite. Les deux seules choses qui motivent les rivaux à remettre le couvert sont évidentes. L'argent, bien sûr, mais surtout la haine. Le rendez-vous est donné à Manille, aux Philippines. Au pouvoir depuis une décennie, le président Ferdinand Marcos voit dans ce combat l'opportunité de s'offrir un beau coup de pub sur la scène internationale. Et ne nous le cachons pas de détourner les regards de la révolte populaire qui ébranle son régime. Ah, les dictateurs et la boxe, une belle histoire d'amour. Arrivé en rockstar, Ali aborde son séjour philippin comme un voyage d'affaires très bien rémunéré. Largement plus que son adversaire en tout cas. L'occasion de passer du bon temps, loin de sa femme, avec sa maîtresse. Normalement, c'est du tout cuit. Il ne craint plus Frazière. Sur le circuit, plus grand monde le redoute d'ailleurs. L'atterrissage de Smoking Joe une heure après celui du champion du monde se fait dans l'anonymat. Tant mieux, pense-t-il. Cela lui laissera plus de temps pour se préparer au combat pendant que son adversaire sera trop occupé à serrer des mains. Pensez-vous, Ali n'allait pas le laisser tranquille pour autant. Il débarque dès le premier entraînement de son challenger pour le provoquer publiquement. C'est le début d'un harcèlement d'une violence inouïe. Quasi quotidiennement, Ali traque Frazière à travers la ville. Il ne veut pas juste le battre, il souhaite l'humilier. Pour ça, il ressort sa vieille rengaine du gorille. Plus le temps passe, plus ses déclarations se font nauséabondes. Un racisme presque assumé. Il pousse le vice jusqu'à organiser des représentations où il tabasse un gorille en peluche, parodiant ainsi son adversaire. Une mise en scène macabre qui ne manque pas de choquer le public philippois. La tension entre les deux boxeurs atteint son paroxysme quand le champion menace son rival arme à la main. Équipé de ce qui s'avéra être un pistolet d'alarme, il tire à trois reprises en direction de Frazière, perché au balcon de sa chambre d'hôtel. Une folie sans nom. Étrangement, aucun des journalistes présents en nombre à Manille n'est présent pour capter l'altercation. Mais une chose est sûre, Ali va trop loin. Beaucoup trop loin. Blessé dans son orgueil, Frazière se fond dans le mutisme. Avec pour intention de ne pas se laisser déconcentrer, il parvient à s'isoler en dehors de la capitale. La rage au ventre, il n'a plus qu'un seul objectif. Faire payer Ali, quoi qu'il en coûte. Un membre de son équipe dira plus tard. Le jour J, le Challenger adresse une ultime prière avant d'effectuer son entrée. Seigneur, donne-moi la force, le pouvoir et la technique de tuer cet enfoiré. Pas sûr que Jésus est apprécié. Nous sommes le 1er octobre 1975 à 10 heures du matin dans la chaleur étouffante de l'Araneta Coliseum. L'embrouille, la plus célèbre de l'histoire de la boxe, va connaître son dénouement. Le public philippin a choisi son camp, celui de Frazière. Pour son comportement antisportif et indigne du grand champion qui est, Ali est conspué. Premier rebondissement alors que l'affrontement n'est même pas encore débuté. La question du choix des juges est assez épineuse. Les décisions arbitrales des premiers combats ayant été fortement contestées. C'est finiment Carlos Padilla, une star de cinéma local, qui de surcroît ne parle pas un mot anglais qui est désigné. A la surprise générale, un scénario rocambolesque au possible. Le combat commence. Grâce à son jeu de jambes légendaire, le champion parvient à tenir son challenger à distance lors des premiers rounds. Infatigable trash talker, toujours aussi arrogant, il en profite pour l'invectiver au passage. Au troisième round, Ali décide d'aller volontairement dans les cornes. Le fameux Rop-A-Dope, destiné à user physiquement un adversaire déjà considéré comme moins endurant. Cette stratégie ne s'avère pas être une immense réussite. Même s'il subit, Frazière parvient enfin à toucher. Peu à peu, la physionomie du combat s'inverse. D'abord en maîtrise, The Greatest se met à subir dans les cornes. Dans la sixième reprise, Frazière lui décroche plusieurs gauches violentes au visage. Personne ne s'attendait à un tel répondant, si ce n'est Frazière lui-même. Le combat est intense, suffocant, d'une violence inouïe. Smoking Joe laisse parler sa rage sur le corps de celui qui est considéré autrefois comme son ami. Il vise les organes vitaux, le cœur, le foie et frappe de toutes ses forces. Le multiple champion du monde chancel, mais ne tombe pas. De son côté, il s'acharne sur l'œil droit de Joe. Son seul œil valide, mais ça, seul le boxeur et son staff le savent. À la fin du 9e round, Ali est exténué. Comment peut-il être dans une si mauvaise situation ? Dans son coin, il confie à son entraîneur que c'est la première fois qu'il a le sentiment de passer aussi près de la mort. De l'autre côté du ring, la vision obstruée, Frazière est quasiment aveugle. À partir de là, ce qui était au départ une rencontre sportive se transforme en combat à mort. Une véritable boucherie. À cause de son angle mort, Joe ne voit plus venir les coups et encasse les chocs à bout portant. Les mêmes coups qu'à Kinshasa, avaient envoyé l'invincible George Foreman au tapis. Héroïque presque fou, dans une salle où le thermomètre dépasse 40 degrés, Frazière ne rompt pas et continue de répliquer quand il en a l'occasion. Asphyxié, Ali n'est pas en reste. Son foie est sérieusement endommagée. Le simple fait de tenir debout lui demande un effort titanesque. Au milieu du 13e round, il décroche une droite foudroyante qui envoie Valdinguet le protège-dent de son adversaire. Assez puissante pour tuer n'importe quel homme sur cette planète. Sauf un, Joe Frazière, qui préfère mourir debout plutôt que de lui laisser les derniers mots. Un malaise s'empare de la sable. Ce spectacle insoutenable n'a plus rien de noble, ni d'art d'ailleurs. Il s'agit d'une bagarre de chiffonniers. Qui, au nom du bon sens, va bien pouvoir mettre un terme au combat ? Il y a un peu de la sourdure, j'en suis un peu de smelly seul. C'est à vous deDR pour le countdown 44. Je pense qu'Ali a regained le commande du combat. A la fin du 14e round, même le grand Mohamed Ali n'en peut plus. Il s'écroule dans son coin et demande à son staff qu'on lui coupe ses gants. Au diable l'ego ou les titres, contrairement à Frazière, il refuse de mourir aussi bêtement à l'autre bout du monde. De l'autre côté du ring, on n'en remarque pas que le champion est sur le point d'abandonner. Eddie Futch, le coach de Frazière, a déjà vu mourir sous ses yeux plusieurs de ses boxeurs. Leurs images le hantent. Son poulain est aveugle, complètement sonné. Seul son implacable désir de vengeance le pousse à continuer. Il ne veut pas revivre la même scène encore une fois. Il ne peut pas. Futch jette l'éponge, malgré les contestations de Frazière. C'est fini. Personne n'oubliera ce que tu as fait aujourd'hui. Au terme de ce qui deviendra immédiatement, le thriller et le Manila, Mohamed Ali est déclaré vainqueur. Mais peut-on réellement parler de victoire ? Il s'effondre d'épuisement. Un quinzième et dernier round se serait sûrement avéré fatal. Après le combat, l'attitude d'Ali envers Frazière change du tout au tout. Après l'avoir humilié à maintes reprises, il le reconnaît enfin en tant que boxeur, en tant qu'homme, comme son plus grand rival. Il est plus grand que je pensais. Il est plus grand que je pensais. Il est plus grand que je pense que c'est plus grand. Il est plus grand que je peux être successful avec. Je pense qu'il a fait une bonne lutte. Il était plus fort. L'année dernière, il était plus fort. Il ne pouvait pas avoir eu l'avis. Et il était plus grand que je le faisais et le constatant de l'affaire a fait effectué. Mais il est grand. The Greatest ne mâche pas ses mots. Et pour une fois, ce n'est pas lui qui le couvre de louanges, mais son adversaire. Par sa pugnacité et sa volonté sans faille, Smoking Joe a gagné son respect. Et après avoir frôlé la mort de Cyprès, le champion du monde envisage de raccrocher les gants. Dans les coulisses de l'Araneta Coliseum, il effectue son mea culpa. Conscient d'avoir trop souvent dépassé les bornes dans cette embrouille. Il part à la rencontre de Marvis, le fils de Joe, pour demander pardon pour tout le mal qu'il a pu faire à sa famille. Noble geste, mais Smoking Joe ne veut rien entendre de la bouche d'un autre. Si Ali désire la paix, Frazier, le cœur plein de rancune, n'est pas prêt à la lui offrir. Le lien qui les unissait semble définitivement brisé. Joe arrête sa carrière le 3 décembre 1981, Ali huit jours plus tard. L'état de santé de The Greatest se dégrade très rapidement. Atteint de la maladie de Parkinson, il peine à cacher ses tremblements. Le temps vient à bout des combattants les plus robustes. On croit à une première réconciliation en 1988. Dans un documentaire consacré aux champions des années 70, les anciens rivaux se tacle gentiment, allant même jusqu'à faire semblant de vouloir remettre ça une quatrième fois. Ali est déjà très affaibli et ses cris d'autrefois sont des murmures. L'ambiance est bon enfant, du moins c'est ce qu'on croit. En réalité, Frazier est encore et toujours rongé par la haine. Lui vit seul à l'arrière de sa salle de boxe dans l'indifférence générale, alors que le nom d'Ali, lui, est passé à la postérité et brille parmi les légendes du 20e siècle. La jalousie aurait-elle changé de camp ? En 1996, dans son autobiographie, c'est au tour du boxeur de Philadelphie de tenir des propos orduriers à l'encontre de celui qu'il continue d'appeler Cassius Clay. Joe va même jusqu'à déclarer que la maladie de Parkinson dont il souffre est une forme de punition divine. Les gens me demandent si je le plains. Non. Le fait est que je m'en contrefous. On veut que je l'aime, mais je creuserai sa tombe et enterrerai son cul lorsque le seigneur décidera de venir le chercher. Autre vacherie de ce genre, quand Mohamed Ali allume la flamme des JO d'Atlanta en 1996. Ses proches le supplient de tourner la page. Mais Frazier est tellement consumé par la haine qu'on la retrouve même sur son répondeur téléphonique. Une référence au célèbre poème d'Ali. Pas vraiment le plus beau des hommages. Heureusement, le temps adoucit les mœurs. Même si on ne les reverra jamais s'excuser publiquement face à face, les deux champions feront un pas vers l'autre au cours du nouveau millénaire. Chacun de leur côté. En 2000, Frazier tend la main à Ali, ses fans et sa famille en s'excusant. Un an plus tard, ce dernier dans une interview au New York Times reconnaîtra une nouvelle fois ses torts. En un sens, Joe a raison. J'ai dit beaucoup de choses que je n'aurais pas dû dire. Je m'en excuse. Je suis désolé. J'aime Joe Frazier. Ensemble, nous étions un spectacle magnifique. Un show formidable, oui. On regrette juste qu'il soit parfois allé trop loin. Mais sans cela, aurions-nous assisté à une telle rivalité ? Certainement pas. En 2011, Frazier succombe à un cancer du foie. The Greatest, bien que très affaibli, fait partie du comité restreint lors de ses funérailles à Philadelphie. Il lui rend un dernier hommage. Le monde a perdu un grand champion. Je me souviendrai toujours de lui avec respect et admiration. Ali meurt 5 ans plus tard, le dernier du trio des géants de la boxe du 20ème siècle. Avec cette embrouille, disparaît ce qu'il restait de l'âge d'or des poids lourds. Une époque bénie, à jamais gravé dans la légende. Ali et Frazier, c'est l'un des plus grands affrontements sportifs de l'histoire, sur et en dehors du terrain. Si les deux hommes ont su donner le meilleur sur le ring, ils ont aussi montré le pire en dehors. C'est aussi la mise en symbole de deux sportifs. Comme deux visions de l'Amérique à une époque où elle était plus divisée que jamais. Elle met également en lumière une face plus sombre d'Ali, assez méconnue aujourd'hui. Celle d'un homme prêt à blesser ses adversaires au plus profond de leur être. Simplement pour prendre un ascendant psychologique. Smoking Joe ne s'en est jamais vraiment remis. Il savait que c'était du théâtre. Mais les Modali sont allés trop loin pour ne pas laisser de séquelles. Le nom de Frazier, bien qu'élevé au panthéon de la boxe, ne trouvera jamais la même résonance dans l'histoire que celui de son illustre rival. Sauf peut-être à Philadelphie. Philly, la ville des underdogs, dont le Frazier du Thrilla et Manilla est peut-être le plus beau représentant. Courir sur les marches du Philadelphia Museum of Art ou frapper dans des carcasses de bœuf, cela ne vient pas de nulle part. Et ce n'est pas pour rien qu'on l'aperçoit comme un clin d'œil, peu avant le combat entre Rocky et Apollo Creed. Malheureusement, contrairement à son alter ego de fiction, Frazier n'est jamais parvenu à sortir de l'ombre de son charismatique adversaire. Plus que quiconque, Smoking Joe a souffert de l'aura démesurée de Mohamed Ali. Malgré lui, il a contribué à le faire rentrer encore plus dans la légende. Mais que faire face au greatest ? Peut-être le meilleur de tous les temps. Un expert incontesté de la joute vocale. Un champion des mots qui blesse. Un maître, finalement, dans l'art de l'embrouille. Le meilleur duarse hier, par故ie. Un grand justement. So moved dans une découverte��면 un projède de la nonce. Un projède de mécan sport. Num sport dans un Wonderland sub попад devant inim Versoilles. Sous-titrage ST' 501